C'est une opération de renouvellement urbain. Ici nous sommes sur un site qui était une gravière avec des problématiques d'eau, de pollution. Avec le maire nous avons réussi à modifier l'ensemble de cette zone et on va les réaliser. 925 logements avec une vraie mixité sociale puisqu'il y a 20% de logements sociaux, 30% pour la primo-accession, 30% pour les investisseurs. Et puis il y a une résidence pour personnes âgées avec services, pour personnes âgées médicalisées non-dépendantes. On est en train de recréer un quartier de ville à horizon de 3 ans d'aujourd'hui puisque la première tranche de 425 logements est en cours de livraison. D'ici 3 ans d'aujourd'hui on aura recréé un quartier de ville avec 2500 habitants et une vraie mixité sociale, ce qui est au fond la satisfaction que nous avons de ce programme. Notre visite ici sur le site de Villeneuve-le-Roy, c'est pour physiquement démontrer à quoi va servir le nouveau produit que présentera le président de la République dans quelques instants. Et ici sur une opération exemplaire. Exemplaire parce qu'on a tous les types de logements, on a une vraie opération mixité, c'est-à-dire qu'on fait du logement social, qu'on fait de l'accession à la propriété, qu'on fait du logement libre. Bref, tous les types de logements pour tous les types de publics, pour tous les types de familles, des modestes, aux plus hauts revenus. Et c'est ça une vraie opération mixité. C'est pour ça qu'on a choisi ici le site de Villeneuve-le-Roy pour présenter cette réforme de l'accession à la propriété. Aujourd'hui au président de la République, on va lui présenter le fait que quand les mesures du gouvernement sont positives, on est capable de recréer la ville et de fabriquer plus de logements. Ce qui d'une certaine façon rend accessible à des gens, par exemple, qui gagnent 30 000 euros des logements de 60-80 mètres carrés et leur permet d'habiter à 9 minutes de Paris dans de bonnes conditions. On a bénéficié pour pouvoir le mettre en œuvre au-delà des problématiques techniques, d'une vraie aide des mesures gouvernementales sur la production de logements en France. Le préatôt zéro, le cellier, le logement social, la fiscalité sur les résidences avec service a permis effectivement à l'ensemble de cette zone de se développer dans de très belles conditions.